hey salut les entiers de la lecture j'espère que vous allez bien on se voit aujourd'hui pour ce chef d'oeuvre le dernier en vol du papillon de ken takahama chez glena la couverture devant la quatrième de couverture je vous montre un peu je vous donne un peu une idée de ce à quoi ça ressemble dedans donc c'est très beau c'est très 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 beau donc c'est un one shot donc qui dit one shot dit un livre qui dit un livre dit je suis contente parce que je n'ai pas une cd complète à faire et parce que ça coûte un bras tout ça 11 euros 74 le truc quoi 11 euros 74 faut arrêter le délire mais bon je pouvais pas passer à côté on est d'accord c'est voilà bon alors ce que ça raconte c'est alors si je dis pas de bêtises c'est kisho qu'elle s'appelle donc kisho est une jeune femme une geisha donc elle travaille dans le quartier de nagasaki à moriyama et c'est une époque où le japon commence à s'ouvrir sur l'extérieur et notamment sur l'occident avec ces japonais qui sont tant fascinés et tant effrayés par cet occident donc c'est dans ce milieu là et kisho elle n'a pas peur de s'adresser aux occidentaux tant japonais enfin voilà donc alors sur kisho il ya une légende déjà on dit que lorsqu'un homme commence à la fréquenter il s'éprend d'elle et il n'arrive plus à à ne plus penser à elle en fait il est il est totalement obnibulé par elle je vais trouver des mots vous inquiétez pas ça va vous faire à mesure donc donc c'est une légende qui la suit et il ya une seconde légende qui dit que kisho a normalement déjà payé sa dette mais qu'elle est revenu dans ce quartier là et on ne sait pas pourquoi et qu'elle continue son métier de geisha donc normalement une geisha lorsqu'elle a payé sa dette elle est libre en fait la dette c'est ce qu'elle doit à la personne qui lui a pris le métier qui lui a pris tout et ou bien qu'il a qui l'a racheté par exemple si on l'a racheté à ses parents ou quoi que ce soit donc elles ont une dette et lorsqu'elles ont payé leur dette normalement elles sont libres et libres de s'en aller au lit de faire autre chose et en tout cas kisho aurait payé sa dette mais serait quand même revenu pour être geisha donc on va suivre son parcours et notamment ça on se rend compte qu'elle a des connaissances assez pointues en médecine plus que ce qui est de la médecine orientale mais plus de la médecine occidentale donc elle en connaît un peu elle va se retrouver quand même d'une aide précieuse pour certaines personnes et on va se rendre compte de son histoire on va apprendre un peu plus sur son histoire sur pourquoi elle est là et notamment sur d'autres personnages mais si je commence à vous parler du reste c'est comme si je vous racontais tout le livre qu'elle est l'entérée il n'y en a pas donc ça va rester à là donc pourquoi il est génial parce que l'histoire est géniale en elle-même elle est courte elle est bien amenée c'est doux il y en même temps ça n'empêche que c'est frappé par par la dure réalité notamment la maladie Kisho est assez énigmatique on va plus apprendre d'elle grâce aux autres personnages le dessin est super bien amené l'écriture et la narration est superbe franchement mis à part les deux premières pages qui servent à l'intrigue en fait qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe au fur et à mesure qui sont un peu des indices dès le départ on comprend tout ce qui se passe quoi il n'y a pas un temps de on ne comprend pas et on finit il pense adapter on repère très rapidement tous les personnages ils sont assez bien dessinés ça comment c'est beau même en couleurs donc l'histoire est fluide on la comprend c'est bien qu'elle se termine aussi elle se termine j'aurais aimé qu'elle se termine mieux mais elle se termine en tout cas et je l'ai beaucoup 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 aimé donc je vous la recommande grandement parce que c'est un bijou c'est une pépite et franchement c'est quand un tome quoi ça c'est royal peut-être je me redis je répète je voilà je deviens vieille peut-être mais c'est royal que ce soit en un tome que ce soit aussi bien amené voilà quoi et c'est beau c'est c'est beau c'est juste beau je vous montre là qu'il est chaud habillé avec cette tenue de geisha elle est belle hein ça pensait quoi bon voilà à ciao au plus les amis merci